re coucou voilà donc nous voilà de retour à la même vie et là c'est l'histoire ça va être le triconditionnement du pollen donc tout d'abord on va peser pour un petit peu qu'est ce que ça donner ruché par ruché donc voilà 75 euros là haut 595 pour deux jours de récoltes et là 905 alors 8 ruches dans chaque ruché donc 600 g le ruché là haut 900 g en bas donc on voit qu'il y a vraiment une différence de floraison entre les deux spots voilà ok donc après la pesée la première étape ça va être le tamisage pour enlever tout ce qui est un petit peu plus gros parce que c'est comme je sais pas si vous le voyez un petit peu de lumière supplémentaire mais il n'y a pas que du pollen là dedans vous voyez là il y a une abeille il y a des larves mycosées et puis il y a aussi peut-être des tout petits trucs il y a de la poussière il y a des morceaux de cuticules des fourmis pourquoi pas des étamines et donc on va trier ça pour récupérer essentiellement le pollen et la première étape ça va être enlever ce qui est plus gros avec un tamis voilà qui a été fabriqué avec un fond de trappe à pollen donc c'est la même grille que ce qui a permis de faire passer à travers et à des pelotes voilà donc là une petite démonstration vaut mieux qu'un grand discours voilà on tamise et surprise il y a quand même pas mal de pelotes qui passent pas à travers c'est rien d'être plus grosses alors qu'elles ont passé une première fois dans le même type de grillage alors pas beaucoup d'explications soit les aveuilles ont poussé comme petite papatte pour faire rentrer le pollen par dessous malgré sa grosse taille et mais ça paraît peu crédible ou soit peut-être il a pris il a absorbé un petit peu l'humidité ambiante et du coup les pelotes ont gonflé alors je vais vous montrer déjà donc là vous voyez ici une arve de faustègne et les pelotes les larves nicosées sont concentrées donc voilà donc on continue le chemilic on va passer tout le pollen voilà petite pause parce que c'est pas la peine de tout vous montrer voilà alors après on va repasser le kilo 5 qu'est ce qu'on trouve un peu la même chose que tout à l'heure vous voyez donc les quelques abeilles mortes sont baissures restées au dessus ainsi que les larves nicosées et puis notre lard de faustègne qui s'est bien fait promener est toujours là et puis là c'est ça c'est un cocon de faustègne ça avec plein de pollen collé dessus voilà donc ça à trier à la main avec la petite pince épilée que voici maintenant je vous cache pas que quand c'est un peu le feu au ruchier en ce moment là et ben c'est ça ça prend quand même pas mal de temps à proportionnellement à trier donc ça je mets de côté avec avec donc le tri du tamis de ces quinze années-jours c'est congelé et puis quand il est un petit peu plus calme je vais pouvoir trier tout ça voilà pour la première étape deuxième étape c'est le trier à pollen voilà donc c'est le même principe que qu'à l'époque où on faisait sauter les grains de blé en l'air pour que la paille s'envole c'est un système de soufflerie là avec deux petits moteurs de récup d'ordinateur qui fait une ventilation dans ce sens là ça sort par là ok on jette le pollen par là il est à peine dévié il va tomber dans le bac qui est là petit tiroir qui est là enfin le gros tiroir qui est là en fait tandis que tout ce qui est plus léger va être plus dévié et va tomber dans le deuxième bac ou va carrément faire un petit choup tac voilà d'accord alors c'est parti donc ça c'est on trouve les plans sur internet donc ça c'est une version un tout petit peu améliorée par rapport au schéma que j'avais trouvé sur le net où ça ne pouvait contenir que 500 grammes de pollen ça contient 1,5 kg ce qui est plus pratique pour la production au quotidien c'est un système qui est réglable c'est à dire que par rapport à la force des ventilateurs on peut faire varier un petit peu le manque de tri et vous voyez j'ai mis des repères pour voir là où c'est bien réglé par rapport à la force de ces ventilateurs là donc c'est parti je branche la russoufflerie un petit peu de lumière additionnelle et là voilà alors rappelez-vous un petit peu voilà les stratagèmes vous voyez les éléments légers qui s'envolent ils sont vraiment un peu partout dans la pièce d'ailleurs voilà 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 après voilà je vide le petit entonnoir maison un petit peu de bambou avec des renforts à coller dessous pour guider le pollen voilà c'est sûrement c'est sûrement perfectif encore mais bon c'est déjà assez fonctionnel comme ça voilà 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 donc pour un premier passage en général je fais deux passages histoire de parfaire un petit peu le tri et là je vais vous montrer ce que ça donne vu par dessus hop là ouh donc là vous voyez le pollen de ce côté là voilà et ici les saletés ok donc 1,5 kg on n'en met pas plus hein vous voyez donc là c'est quand même bien plein et là qu'est-ce qu'on va trouver un petit peu dedans alors je vais essayer de vous montrer une petite pique là par là donc là par exemple vous avez des pattes d'abeilles là vous avez des petits morceaux de mu des morceaux de cuticules euh des petits insectes là hop là pardon des petits insectes là comme ça qu'ils se promènent ou là hein morceaux de cuticules de la poussière de pollen bien sûr c'est quand même la majorité des petits morceaux de bois bon tout ce qu'on peut trouver de léger qui sont envolés et quand même des fourmis donc là par exemple vous voyez je ne sais pas si vous voyez oh là 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 il y a une fourmi électrique là hein donc euh à cheveux voilà 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 donc là on va faire un deuxième passage avec une vue plongeante hop là on va voir on va voir s'il y a encore il y a encore des petites saletés à filer tiens on va petit vidage non-tous-noir donc là mal réglé des fois, là-haut, les petits clapets qui permettent d'orienter la direction du pollen, ça va rebondir sur les passes des ventilateurs, ça va retomber directement dans le petit bac à déchets, voilà, il y a un petit peu de mise au point à faire pour avoir un tri soigné, pour bien régler la máquina. Alors, alors, ah ben oui, il y en a des saletés là-dedans. Ok, donc utile, le deuxième passage est utile. Troisième passage, on récupère moins de choses, mais il y a toujours autant de poussière de pollen, donc j'imagine qu'à force de le balader, les pelotes commencent à se défaire, donc après ça ne sert à rien d'être plus royaliste que l'empereur. Voilà. Voilà le résultat du tri. Alors, bon, toujours nos petits papadres, morceaux de cuticules, les mues, bon, quelques pelotes de pollen, mais pas tant que ça, globalement, c'est pas mal. Quelques fourmis qui se promènent, bon, moi ça va, globalement, ça veut dire qu'il n'y en a pas trop. Des fois, les fourmis, elles s'accrochent aux pelotes de pollen en tombant et elles ne sont pas triées. Ah, et là, on en voit un petit peu plus, est-ce qu'on voit, tac, tac, ouais. Là, vous voyez un petit peu plus de fourmis, hein. Quand on trouve pas mal de fourmis, ça veut dire qu'il va être temps de remettre de la graisse sur les pieds des ruches pour éviter que ça monte, parce que là, le pollen, clairement, ça attire les fourmis. Et après, c'est les abeilles qui ramassent. Donc voilà, donc cette poudre, je la congeler, je la garde à part. Ça peut me servir à retaper un chien fatigué, par exemple. Je mélange ça avec du lait. Et pourquoi pas après un autre tri pour récupérer essentiellement la poussière de pollen, s'en servir pour faire du nourrissement pour les abeilles. Mais ça, pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'occasion de m'en servir. Mais voilà, comme je n'aime pas jeter, je garde tout. Et puis, on verra bien si ça sera utile un jour. Voilà. Troisième étape du tri, ça va être, héhé, la pince à épiler, pour enlever, héhé, tout ce qui n'a pas été donc bien trié avec les deux premières étapes. Donc le principe, c'est de mettre un fond de pollen dans une boîte avec un fond blanc, c'est pas mal. Et puis ensuite, voilà, de remuer un petit peu pour voir qu'est-ce qui n'a rien à faire là. Par exemple, des petites choses comme ça. Donc là, vous voyez que la lampe frontale, c'est pas inutile. Ça, voilà, une larve mycosée, une larve d'abeille mycosée qui n'est pas passée, qui est passée à travers l'émail du premier filtre. Donc ça, c'est quand même le gros de ce qu'on trouve. Donc voilà, c'est ce qu'on voit aussi le plus facilement. Alors des fois, on voit aussi des pelotes de pollen de couleurs étranges, donc c'est assez rigolo. On en profite pour voir plein de choses. Mais bon, voilà, c'est un travail soigneux. Ils ont un peu de persévérance et ça, ça file avec le temps. Donc voilà, ça, c'est un petit morceau de cuticule. Hop. Voilà. Et puis des fois, là, pas spécialement, si par exemple ça, ça peut être une saleté, ça peut être du pollen, ça peut être de la propolis. Moins de savoir, on appuie. Si c'est un petit peu mou comme ça, ça, c'est une pelote de propolis. Donc celle-là, on va la laisser dedans parce que c'est cadeau volux. Voilà. Donc là, on regarde un petit peu partout. On n'allait pas trop dans la boîte pour avoir à temps de bien voir. Mais globalement, là, c'est quand même pas si mal. Voilà, ça, c'est un petit peu dur. Donc ça, c'est acheté. Ça, c'est un morceau de l'arbre mycosée. OK. Donc ça, ça me plaît. Donc là, après, la pesée. Voilà. Et puis, ça repartit pour un tour. Voilà. Donc, une arbre mycosée. Ça, ça ressemble un petit peu à des crottes de faustègne, de l'arbre de faustègne. Avec un petit peu de cocon, là. Bon, ça, c'est très filandreux. Ça se repère assez facilement aussi. Voilà. L'arbre mycosée. Une petite papatte. Voilà. Une petite papatte d'abeille. Donc, on voit que les peignes, c'est si on prend du pollen, bien sûr, c'est tout souple. Hop. C'est l'occasion aussi de goûter les pelotes selon leurs couleurs et de se rendre compte qu'il y a vraiment des différences de goûts, de textures, d'une couleur de pelote à une autre. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un petit morceau de l'arbre. Ça aussi. OK. C'est pas mal du tout, ça. Voilà. Voilà un petit résumé de ce qu'on va trouver au cours du tri. Tout ce qui n'est pas du pollen. Donc, des larves de faustègne. Avec leur cocon. C'est vraiment un cocon de soie collé avec plein de pelotes qu'on trouve dans les trappes. Quelques abeilles qui sont restées prisonnières de la trappe, qui ont réussi à rentrer dedans. Je n'ai pas pu en sortir. Des larves mycosées. Voilà. Donc là, c'est des morceaux de cuticules, de tergite. Des ailes entières ou fragmentées. Des papattes. Ça, c'est des petits morceaux de mûle, peut-être. Voilà. Ensuite, là, je ne sais pas si c'est très très visible. Ça, c'est des étamines qui restent parfois collées aux pelotes de pollen. Des petits débris d'hiver. Des petits morceaux de bois. Bon. Et puis là, ça, c'est la poussière, bien sûr. Voilà. Et plus six affinités. Une fois qu'on a trié une quantité de pollen et qu'on a pesé. Donc là, par exemple, j'ai pesé 600 g de pollen. Ça permet de faire une cure d'un mois et demi à raison d'une cure à soupe par jour, 15 g. Donc une fois qu'on a bien trié une quantité de pollen. Maintenant, on va à la phase d'emballage de mille sous-vides. Donc des petits sachets plastiques, bien costauds, conçus pour. Donc là, il est juste de remplir sans en mettre partout. Voilà. On prend le temps. Voilà. Le sachet. Et ensuite, voilà donc une machine sous-vides artisanale fait avec les moyens du bord. Un petit tube en cuivre branché avec un tuyau de gaz sur un moteur de frigo qui se trouve dessous de la table. Donc on va mettre la canule dans le sachet. Voilà. Hop. Et ensuite, c'est une espèce de pince en bois qui permet l'étanchéité et de faire en sorte que le vide qui va être aspiré par le petit tuyau, enfin donc l'air va être aspiré par le petit tuyau à l'intérieur. Il ne va pas pouvoir re-rentrer de l'autre côté. Donc un interrupteur qui a remplacé le thermostat du frigo. Donc voilà. On va mettre sur marche. Hop. Et là, vous voyez que le sachet se plisse. On peut même aspirer bien. Voilà. Il voit que c'est pas mal du tout. Une fois que c'est bien sous vide, comme ça, on se sert d'une celleuse. Voilà. Donc on introduit ça dans la charge de celleuse. Et hop. On éteint l'interrupteur. On ouvre la pince. Et voilà. Donc notre poche de pollen qui est bien solide. L'étiquetage, pas compliqué. Des petites étiquettes sur lesquelles on met la date de récolte. Le poids. 600 grammes nettes. Un petit peu d'information sur ce qu'il y a dedans, comment ça se conserve. Les coordonnées. Tout ce qui est nécessaire d'indiquer. Et ensuite, hop. Voilà. Un petit coup de finition. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre la pochette au congélateur. Voilà. Ça va se conserver. Moi, j'ai mis six mois, mais sûrement un an. Congelé sous vide. Et puis sinon, au frigo, quelques jours, une fois décongelé, avant la consommation. Voilà. Eh bien, merci de votre attention. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada